Bonjour à vous, et bien sachez qu'on a pas mal d'informations à vous délivrer, le fait qu'on subit un véritable harcèlement, tout ça parce qu'initialement j'ai pas voulu laisser faire la préfecture sur le fait de dévaster mon petit coin de paradis avec des éoliennes industrielles, tout ça au-dessus d'une nappe phréatique, en plein couloir migratoire et avec une biodiversité extraordinaire, et du coup, et bien, je milite. Et bien ça me vaut les foudres de la préfecture, et mon ami ici présent, Thierry, et bien a reçu la visite des gendarmes hier, lui expliquant que s'il ne voulait plus que son contrôle fiscal, contrôle service vétérinaire et contrôle PAC se poursuivent ou finissent mal, et bien il serait judicieux pour eux de garder ses distances avec mes actions, avec notre syndicat, et donc ils ont fait passer le message de la préfecture pour nous faire comprendre qu'il fallait faire profil bas. à quel moment les services de la gendarmerie sont là pour transmettre un message intimidant de la part de la préfecture ? Mais ça ne va pas la tête ? Les services publics ne sont pas là pour ça ? Ils sont là pour assurer la sécurité des personnes ? Pas les petites vengeances de nos espèces de petits monarques ? Oui, alors moi j'ai connu Florence, et tout a débuté de là, parce qu'elle s'oppose à un projet au lien depuis 6 ans, elle attaque la 7ème année, elle a tout à fait raison, donc faisant partie d'un syndicat qui devrait se monter, Verte France, ça les dérange un petit peu, alors dernièrement j'ai eu droit, bien sûr, contrôle fiscal, contrôle PAC, contrôle DSV, contrôle DSV est fini, contrôle PAC est en cours, contrôle fiscal aussi, mais bon, hier j'ai eu deux gendarmes, ma foi, fort gentils, mais ils sont délégués certainement par des services, ils obéissent, et m'ont dit, vous comprenez, fréquentez cette personne au point de vue politique et les actions qu'elle a, si vous voulez avoir moins d'ennuis, sachant que j'ai deux salariés, il vaudrait mieux mettre pédale douce, j'ai dit que je continuerai à la fréquenter, oui, mais il dit, ce qui serait bien, c'est de ne pas militer politiquement, ou dans ces combats, et du futur syndicat, donc je vais voir la suite que je vais donner, vous voyez, je suis toujours là, mais bon, il va falloir que ça cesse, parce qu'on est toute une troupe d'agriculteurs qui en a un peu marre, des syndicats, on n'est pas représentés, la FNSEA, j'en parle pas, l'ACR, on pourrait croire, à la tête de l'ACR, il y a une personne, je trouve, qui est très bien Véronique, mais tout autour est Vérolé, Montagne 5G, Poste Source, Luc Offray en Bretagne, Claude Leblay, et j'en passe, et des meilleurs, donc s'ils veulent pas que les paysans deviennent violents, ça peut arriver, un paysan est armé, même s'il a pas d'armes chez lui, vous savez, c'est comme pendant la guerre, ça peut être caché, il va peut-être falloir arrêter de nous emmerder, pour le moment je suis patient, mais j'ai quand même fait, trois ans et demi de commando marine, je sais comment ça se passe, je sais me défendre, bon, après c'est tout, il faut arrêter de nous casser les pieds, je veux bien être gentil, mais je pense qu'il y a encore une certaine liberté de penser, si le général de Gaulle s'est battu à une époque, il y avait une raison, c'est pour qu'il y ait une France souveraine et libre, là on est complètement acculé au mur de l'Europe, des américains, on ne peut plus ce qu'on veut, on a un pantoche à la tête de l'état, un petit merdassou qui n'a jamais travaillé de sa vie, banquier, moi je veux bien des gens comme ça, mais pas pour gouverner le pays, en plus de ça, comment dirais-je, on a un gouvernement qui n'existe pas, alors on n'a plus de ministre de l'agriculture, on a quoi, amis agriculteurs, il ne va pas falloir se réveiller, moi je pense qu'il va falloir se réveiller à un moment, alors il va falloir montrer qu'on a une perte baloche en mes femmes, et reprendre le pays en main, on ne peut pas continuer à être mangé, moi les américains je n'en ai rien à foutre, je n'ai pas envie de manger du burger, mon style de vie ce n'est pas l'amérique, moi ce que j'ai appris à l'école étant petit, c'était dans la continuité de la France du général de Gaulle, ce n'est pas pour en faire une pourriture comme on a là, la pourritocratie, la pourritique ça ne m'intéresse pas moi, moi je ne suis pas là pour ça, on est une bande d'agriculteurs, on est une bande de notre travail, j'ai deux salariés, je compte bien continuer à les avoir et à les payer, donc voilà, si on ne veut plus de nous, on parle des feignants, on dit toujours les feignants qui sont au chômage, les feignants qui sont en RMI, il n'y a qu'à leur donner du travail, ce n'est bien pas le tout de parler, moi j'essaye de travailler, de faire de l'emploi, et encore on vient me casser les pieds, alors je dis qu'il va falloir arrêter, il va falloir vous réveiller les amis agriculteurs, parce que vous vivez grâce à la PAC, mais sinon s'il n'y a plus de PAC, vous n'avez pas l'impression de jouer les rôles de prostituée, nous te donnes de l'argent, tu fermes ta gueule, il va falloir que ça cesse, voilà, il faut peut-être se réveiller, faire ce qu'il faut. Sans compter que tout ce qu'on nous donne d'un côté, on le reprendra l'autre, donc on n'a aucun gain là-dedans. Alors je sais bien que les esprits, on va dire, rebelleurs comme nous, nous sommes des rebellions, une rébellion contre quoi ? Donc contre un état qui n'existe pas et qui est pourri, par des vérolés qui s'amusent avec notre argent toute une journée, qui mènent grand train, belle vie, une qui pose dans Playboy et qui n'a rien dans la tête, c'est ça ? On paye des gens pour ça ? Moi ça ne m'intéresse pas, ou qui vont faire du jet ski et tout, je ne fais pas de jet ski moi. Moi je fais la mécanique moi-même, je suis obligé de faire ma mécanique, mais on est obligé de s'occuper de nos bêtes nous. Bon, mais alors après, vous voyez, regardez derrière, regardez ce beau panorama de Bison de chez Florence, ça ne vaut pas mieux que tous ces politiques-là qui baissent, qui baissent dans les beaux appartements à Paris, qui profitent de notre argent, et qui se foutent de notre gueule, vous ne pensez pas qu'il faut y mettre un terme ? Mais voilà, à vous de réfléchir à notre combat. Voilà, sur ce, on vous souhaite bonne journée, bonne réflexion. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.